mesdames et messieurs merci une fois de plus de votre fidélité sur congolaive télévision nous sommes en direct pour vous servir en revenant sur la situation dans les territoires des routes où se déroulent les affrontements nyanza les kibirizi kikoukou bambo voilà toutes ces zones aujourd'hui concerné par ces offensives des m23 appuyé toujours par les rwanda et l'ouganda contre les fr dc et là nous voyons aussi les jeunes patriotes ouazalendo alors on va revenir sur tous ces faits en se focalisant aussi sur ce qui s'est passé c'est qui s'est passé plutôt récemment dans les territoires des masses ici donc on va combiner la situation dans les deux territoires au même moment en ligne téléphonique nous sommes avec un théorniste bâti lui qui est du collectif des victimes de l'agression rwandaise il est également notable et vingt dans les territoires des masses ici et retour nous sommes avec lui pour revenir à tircir tous ces faits voilà mesdames et messieurs vous êtes nombreux en traite de nous suivre et c'est ici où vous êtes toujours édifié théorniste bâti bonjour et bienvenue sur congo live télévision alors dites nous la situation tout le monde se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe concrètement dans les territoires des routes ou avec toutes ces localités toutes ces cités aujourd'hui qui sont les théâtres des affrontements décès offensives des m23 opposition des forces armées de la république démocratique du congo et des jeunes patriotes ouazal endo merci beaucoup j'aimerais qu'on puisse corriger quelque chose donc ce ne sont pas les forces armées rwandaises et ougandaises qui appuient les m23 moi j'aimerais qu'on puisse parler des bandits d'1 23 qui appuient au contraire l'armée rwandaise parce que c'est l'armée rwandaise et l'armée l'armée rwandaise donc la situation est dominée par l'insécurité généralisée dans les cités des palais qui coucou boalanda kachalira et kibirizi ce sont des cités qui ont été attaqué depuis trois jours par l'armée rwandaise et ougandaises qui 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 travaille bien sûr sous étiquette et d'un 23 qui n'existe pas ils ont attaqué toutes ces zones les populations civiles et ont été contrées de s'est déplacé les unes vers les villages environnats comme qui a là les autres ont traversé à l'eau alikale et les autres ont pris la direction des des moutons de mirangi et les autres et se sont dirigés vers et kanabayonga une situation d'insécurité qui a créé bien sûr l'insécurité alimentaire pour les déplacés qui sont actuellement abandonnés ils n'ont pas d'assistance et ils sont en train de passer des nuits et à la belle étoile les boutiques et les maisons les portes et sont en train d'être cassés pieds au niveau des nianzales au niveau de kikuku il ya quelques minutes nous apprenons les bombardements de l'hôpital et de kibirisi par les m23 et donc les jacques ne respecte pas même les droits internationaux humanitaires et qui sont en train de s'apprendre non seulement aux civils non armés mais qui s'apprennent aussi et aux édifices et structures sanitaires qui devraient être protégés par les droits internationales humanitaires donc messieurs les journalistes c'est que vous devez comprendre et que la situation reste tellement volatil l'empêche expansionniste de l'ennemi qui qui est en train de beaucoup plus progresser dans des zones minières donc l'ennemi qui veut s'emparer des sommets qui vous bien sûr il est déjà dans son équilibre vous devez savoir avec moi que son équilibre c'est un site minier qui est gorge les minerais le plus large du monde et les nobium et le piloclore donc l'ennemi est en train de s'emparer de nos richesses au vie et aussi de la communauté internationale voilà la situation qui prévaut présentement dans le territoire de rouchourou en chefferie de bouteau alors dites nous quelle attitude les forces armées de la république démocratique du congo et les jeunes et les jeunes patriotes diwazalendo ont pour les moments face à ces offensives de l'ennemi il se retire ou soit ils sont toujours en train d'y résister dans ces affrontements je crois les informations à notre possession est que les jeunes oazalendo essaient de résister c'est de faire des contre-attaques il ya une heure nous apprenons la réoccupation du village de bouchaga autour des moissons la réoccupation des quelques villages autour des moissons par les jeunes oazalendo qui venaient de lancer des contre-attaques autour des moissons mais du côté des nianzales et du côté et de kikuku et kibirizi l'ennemi a beaucoup plus renforcé les hommes et militiaux qui sont venus de l'ouganda et du rwanda de manière que les jeunes oazalendo ne pouvait pas faire face à l'arsenal militaire mis en place par l'ouganda et le rwanda qui veulent nécessairement s'emparer d'inobium et d'ipilochrome d'isomikif et donc nous pensons à des contre-attaques qui peuvent être relancés par les phares d'essai dans cette zone en fait de libérer ces zones et de permettre à ce que les populations civiles puissent retourner dans l'air naturel et continuer à vivre tranquillité donc à présent les jeunes essaient de résister mais vous savez que l'ennemi a eu un peu d'état de s'organiser il a eu un peu d'état de ravitailler les matériels et les troupes pendant que nous on croyaient à un seul effet l'ennemi était en train de ravitailler ces lignes de front et voilà ce qui vient de nous arriver alors est-ce qu'il y a une question de curiosité permettait est-ce dans les rangs de l'ennemi il y aurait peut-être des mercenaires comme ça s'est dit des mercenaires blancs qui aujourd'hui sont en train de combattre dans les rangs de l'ennemi est-ce que vous confirmez cela non seulement on ne peut pas on ne peut pas s'atteler à confirmer il y a quelques jours on avait et au gouvernement rwandais un appui important et donc ça ne peut qu'être confirmé parce que le gouvernement polonais avait dit le gouvernement polonais avait informé au gouvernement rwandais qu'il allait appuyer le gouvernement rwandais et pendant que le rwanda est en train d'agresser la rdc on ne peut que confirmer la présence des mercenaires parce que la pologne avait confirmé être prêt à appuyer le rwanda et donc en ce moment où le rwanda essaie d'installer des missiles sur les sols congolais essaie d'utiliser des drones et des reconnaissances sur les sols congolais on ne peut qu' affirmer la présence bien sûr des mercenaires blancs c'est ça voilà alors parlons maintenant de cette assistance peut-être pour terminer parce que c'est vrai vous êtes du collectif des victimes de l'agression rwandaise vous plaidez pour toutes ces victimes aujourd'hui nous sommes entrés d'enregistrer d'autres victimes l'assistance d'abord aux déplacés qu'est ce qui bloque aujourd'hui pour que cela soit aussi effectif parce qu'on a les ong on a beaucoup des organisations qui est vrai dans ces secteurs là qu'est ce qui bloque même le gouvernement récemment il ya une délégation mixte gouvernement assemblée nationale qui est venu pour assister faire une assistance humanitaire aux déplacés des guerres là nous voyons les déplacés des niragongo les déplacés des retours et c'était des masses ici alors pourquoi aujourd'hui ça bloque cette assistance moi je crois monsieur les journalistes la meilleure assistance que les déplacés ont besoin c'est de retourner dans leur village respectif c'est ça la meilleure assistance et donc nous n'attendons qu'au gouvernement le retour urgent de la sécurité pour que les gens puissent y retourner d'aller dans leur village respectif et sinon continuer à attendre les mains aux gens pour nous amener à manger le peuple congolais c'est un peuple travailleur et donc les gens l'assistance et que le peuple veut se retourner dans leur milieu d'origine et donc présentement la situation humanitaire est totalement dramatique et nous sommes en train aussi de condamner le silence et la pacifité du gouvernement congolais imaginez vous la délégation qui est venu de kinshasa pour assister 45 mille familles 46 mille familles dans plus de deux millions de déplacés les gens viennent dans une délégation pour assister 46 mille familles ça nous sommes en train de condamner ça ça c'est une façon de vouloir jouer avec les les victimes et nous c'est que nous voulons c'est voir une délégation des cendres à goma des cendres à outchour ou des cendres à massissi pour faire retourner les gens dans leur milieu naturel on ne veut pas voir les gens dans des camps de déplacer c'est que nous voulons c'est voir les gens retourner dans leur milieu naturel et donc renforcer les forces armées de la république et de les outiller les aider et pour frapper l'ennemi une fois pour toutes et aider à ce que les déplacés puissent retourner dans leur milieu naturel mais le moment où ce n'est pas encore possible nous demandons au gouvernement d'activer tous les mécanismes possibles en fait d'assister les déplacés mais venir assister 46 mille familles sur un total de deux millions de déplacés mais finalement c'est quoi ça donc c'est que nous voulons c'est voir tous ces déplacés regagner dans leur milieu naturel et donc nous sommes en train d'interpeller le gouvernement congolais le phare dc et tous les partenaires de la rdc en savoir la monisco la sadec en fait d'activer tous les mécanismes possibles pouvant neutraliser les goûts les terroristes d'1 23 et leurs alliés rwandais et permettre à ce que les déplacés puissent regagner dans leur milieu naturel voilà voilà en tout cas je tiens à vous dire merci mais c'est théorneste bâti du collectif des victimes de l'agression rouennaise vous êtes également notable vous verrez dans ces deux territoires les territoires des massissis et celui des routes où je vous dis sincèrement merci voilà mesdames et messieurs c'était la théoriste voilà comme on venait de l'écouter il vient de nous décrire la situation dans ces deux territoires alors il ya quand même quelque chose aussi à signaler mais voir même à saluer c'est que les wazalendo en complicité toujours avec les phares dc voit et les forces de la sadek ont repris ont pris les contrôles voilà du village boussaga nous sommes c'est autour voilà des moissons là c'est dans le territoire des masses ici alors j'étais en train de vous les dire et il faut reconnaître certaines erreurs parce que quand on reconnaît certaines erreurs de notre côté ça va nous permettre aussi de les corriger dans les jours à venir et non plus et fait si bien tout ce que nous sommes entrés des cibir aujourd'hui entre autres parmi ces erreurs il y avait aussi une négligence ou disons on a semblé aujourd'hui à rester là en train de suivre les caprices des mots agresseurs pour être là entre seulement d'agir de réagir plus tôt nous étions nous sommes là tout simplement pour réagir à l'erreur qui a été commise c'est c'est laquelle d'abord ils ont les m23 les faits d'abord d'elle on les a laissé beaucoup des temps pour qu'ils puissent aussi se préparer pour qu'ils puissent renforcer les rangs et venir encore une fois nous attaquer les offensives qu'ils ont aimé c'est comme ça bambou d'abord c'est là où les attaques ont commencé aujourd'hui quand l'ennemi c'est ce contrôle les grandes cités contrôle aujourd'hui les grandes localités dans les rous de chourou c'est quelque chose qu'il faut tout de même déplorer tout en se disant ce sont des erreurs qu'on a commises mais nous pouvons les corriger et les corriger qu'est ce qu'il faut faire non plus permettre à l'ennemi de prendre tout le temps de s'organiser il ne faut plus laisser le temps de s'organiser alors quand on mène des offensives bon ce n'est pas aussi notre habitude souvent de mener des offensives ça il faut le reconnaître souvent nous caractérisons par cette défensive attendre tout simplement que l'ennemi nous attaque pour que nous puissions aussi non nous poussions encore une fois réagir c'est pas une bonne attitude voilà pourquoi l'ennemi aujourd'hui quelquefois se retrouve en position des forces parce que nous même nous laissons à cet ennemi les temps de se préparer mais si nous arrivons à mettre dix irées dans tout ce que nous faisons à appuyer beaucoup plus les lettres aujourd'hui appuyer sur l'accélérateur quand on attaque il faut toujours continuer et ramener l'ennemi dans ce dernier étrangement voire même les collines où il avait commencé dans les sabines c'est là où il doit se retrouver voire même au rwanda en ouganda comme ce fut le cas en 2013 après toutes ces offensives menées par les mamadou les générales bahouma françois ou lingue alors il faut qu'on nous puissons encore une fois activer ces jarredi des mécanismes des mécanismes qui vont nous permettre aujourd'hui d'être beaucoup plus focalisé sur le front direct non pas encore tantôt nous 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 sommes en train d'aider des joueurs à défensives tantôt nous on arrête pour ne sait pas respecter qu'elle sait c'est l'effet je ne sais pas pour respecter je ne sais pas qu'elle comment on dit qu'elle est plus stratégique ça n'a pas de sens aujourd'hui voilà pourquoi nous sommes en train de préconiser cette option on attaque et on continue toujours avec l'ennemi pour qu'ils puissent être anéantis voilà il ya des pays aujourd'hui qui prennent cette situation au sérieux l'ouganda et le rwanda je vous ai toujours dit les deux pays sont en tout cas très impliqués dans tout ce qui se passe aujourd'hui voilà pourquoi ils ont même cette facilité au-delà de tout le discours de tous les messages qui peuvent venir pour condamner ce qu'ils sont en train de faire et en tout cas ça ne leur dit absolument rien et voilà aujourd'hui ils continuent toujours de mener des offensives sans problème sans difficulté quand on vous parle de la cité d'abord nianzali après nianzali ils prennent le contrôle des sommis qui vous on vous parle des ddd ddc précieux même comment dire les prêts les toutes ces ressources minières qu'on peut retrouver là bas les pyroclore et d'autres matières premières aujourd'hui l'ennemi peut s'accaparer de tout ça et aujourd'hui faire tout ce qu'il veut et donner même la valeur aux accords qu'ils ont signé récemment avec l'union européenne parce que c'est direct l'union européenne ne va pas attendre que les rwandais soit cibis encore une fois une crise en termes d'approvisionnement dans les domaines miniers parce qu'il ya des accords et ils doivent passer directement à l'action c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui mais au delà de tout ça nous restons là en train de condamner c'est bien pour condamner mais après toutes ces condamnations qu'est ce que nous faisons un terme pour être beaucoup plus pratique est ce que nous sommes en train de faire pour contraindre l'ennemi en fait qu'ils puissent abandonner ces aventures là mais c'est un qui s'est pas fait et c'est là que moi j'ai toujours renvoyé la balle à l'option politique parce que l'option politique doit toujours accompagner les efforts militaires les efforts diplomatiques mais qu'est ce qui est fait sur les plans politiques aujourd'hui concrètement parlant on a une part une assemblée nationale parce que c'est elle qui a trait des des sièges aujourd'hui c'est vrai c'est un bureau d'âge qui est en train de présider toutes les plénières mais au delà de tout ça nous devons prendre certaines questions au sérieux cette guerre d'agression aujourd'hui elle ne figure même pas sur toutes les plénières qu'on a que nous sommes en train de suivre aujourd'hui au delà du fait d'abord de construire les commissions mais quels accents particuliers sont nous en train d'accorder ou disons des réservés à cette guerre d'agression le parlement ne dit mot jusqu'à là on a un gouvernement oui qui est des missionnaires mais ils sont en train d'expédier les affaires courantes mais qu'est ce qu'ils font aussi qu'est ce qu'ils font même dans le conseil des ministres à un certain moment nous posons des questions quelles sont les grandes résolutions qui sont prises par rapport à cette guerre de l'est c'est vrai les gens se sont contentés tout simplement de la résistance à sake sans pour autant tenir compte aussi des cette envie de l'ennemi l'envie expansionniste qui les caractérise toujours et c'est l'ennemi en train de le faire s'il rate les offensives des massis il va activer celle des rouchourou ou soit des niragons il les fait toujours et nous à un certain moment nous posons de questions qu'est ce que nous sommes en train d'appliquer comme plan stratégique dans tout ça alors je ne vous demande pas de les dire publiquement oui vous pouvez garder ça pour vous les opérations ça c'est tout à fait normal mais à un certain moment il faut se poser de questions qu'est ce qu'il faut faire maintenant ou soit quels sont quels sont quels vous faites de tous ces plans que vous avez pour qu'ils puissent aujourd'hui nous produire des résultats efficaces tant que cela n'est pas fait je vous assure la population va s'y bien encore sera toujours victime de toutes ces atrocités nous ne cesserons de vous démontrer le nombre des victimes et voilà terrornistes qui viennent de démontrer et une délégation mixte gouvernements ensemble national qui est venu ici à goma et il est dans cette délégation à la qui est venu juste pour assister 46 mille personnes au moment où 46 mille ménages au moment où nous sommes en train de compter plus de 150 mille ménages aujourd'hui qui se retrouvent en ville de goma dans tous les camps des déplacés 150 mille plus de 150 mille ménages mais vous assistez 46 mille et on parle de plus de des millions des personnes aujourd'hui qui se sont déplacés alors comment comprendre encore une fois c'est cette façon de voir les choses et qu'est ce qui explique pourquoi venir pour donner une assistance on a vu une grande délégation les goûts les ministres je ne sais pas les conseils du chef de l'état on a vu les membres dont les quelques députés pourquoi toutes ces délégations c'est encore des dépenses supplémentaires et pourtant ça pouvait permettre nous nous aider aussi toujours dans cette assistance vous pour vous pour vous ça aurait été mieux d'orienter c'est cette prise en charge de toutes ces personnes dans l'assistance et qu'on limite quand même les nombres des gens qui vont composer cette délégation alors c'est encore ça c'est vous les faites encore une fois mais il faut quand même pour la prochaine fois changer cette donne alors je vais vous dire merci mesdames et messieurs comprenez que l'état n'est pas aussi à notre faveur on va s'arrêter par là demain c'est un autre jour un autre rendez vous sur congolaive télévision contactez nous au plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 au plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 ça nous fera énormément plaisir de vous savoir nombrer une fois des plus en train de nous suivre